7h24, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Un livre qui l'accable, un sauvage dévastateur, un ministre qui démissionne à cause de problèmes fiscaux, le climat tourne au cauchemar pour le président de la République. En coulisses, il y en a un, pour croire encore que François Hollande peut sauver son quinquennat, et il s'appelle Jacques Attali. Alors, il a toujours été là, Jacques Attali, depuis le début du quinquennat, mais selon un habitué du palais, il est aujourd'hui celui qui a le plus d'influence à l'Elysée. Par téléphone, par SMS, dans le bureau du président. Il est en liaison permanente avec François Hollande. D'ailleurs, il était à l'Elysée hier soir. Jacques Attali est très confortable pour le président. Il est solide, naturellement. Il n'a rien à négocier, il n'attend rien, il ne veut pas être ministre. Il l'a refusé des dizaines de fois, et surtout, il ne parle pas. C'est lui, vous le savez, qui a formé Emmanuel Macron et qui l'a poussé à Bercy. Lui qui a poussé aussi sur le logement. Lui qui, dès juin lors d'une réunion avec le président et le Premier ministre, a défendu une augmentation de deux points de la TVA. Qui semble être un peu dans les tuyaux. Exactement, et le sujet fait vraiment son chemin. Alors Attali pense vraiment que François Hollande peut encore sauver son quinquennat, Caroline ? Alors, il y a quelques jours, il a dit les yeux dans les yeux au chef de l'État, tu as jusqu'au 2 octobre, c'est-à-dire date du prochain budget, pour sauver ton quinquennat. Alors ça, ensuite, il le dit publiquement. Il met la pression ensuite publiquement dans les médias. Jacques Attali, c'est vraiment sa méthode. Sa recette, on la connaît depuis toujours. Pour engager immédiatement des réformes de structure. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir si l'exécutif a encore le pouvoir de renverser la table. La question politique du jour, Caroline. Jean-François Copé va rendre visite aujourd'hui à Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi est-il si discret, Jean-François Copé ? On ne l'entend plus du tout, l'ancien patron du MP. Il s'impose le silence. Voilà, alors mardi, il réunit les copéistes pour leur faire part de son nouveau positionnement. Car Jean-François Copé change tout. Il va se lancer dans un tour de France, seul, pour aller à la rencontre des Français. Vous savez, vous savez, un peu la manière de Jean Lassalle, le marcheur du Modem. Mardi, il zappera même, ça ne lui ressemble pas quand même, la conférence de presse de présentation d'un livre qui aligne 11 contributeurs de droite, dont Fillon, Juppé, Raphaël, Hortefeu, Jean Passe. Il ne veut pas être sur la photo. Pourquoi il fait partie des contributeurs ? Bien sûr, bien sûr. Sa première apparition publique, ce sera la semaine prochaine. Un mot sur cette ère pour le centenaire de la bataille de la Marne. François Hollande devait s'y rendre, mais finalement, ce devrait être le Premier ministre. Va le scoper. Une image à la hauteur du destin que s'imagine encore l'ancien patron de l'UMP. Et puis, on va en entendre parler, Caroline. Le Front de Gauche, on va en entendre parler, qui va tenter de sauver sa peau ce week-end à Montreuil depuis que le Parti Communiste et le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon ne regardent plus dans la même direction. Il faut que le mouvement trouve une bonne, allez, une seule bonne raison de continuer à avancer ensemble ou qu'il se décide à signer l'acte de décès. Les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. A lundi, Caroline. A lundi.